Musique Mais oui, mais oui, mais oui, gros Minet, sois patient. Tous nos amis savent bien que nous allons parler aujourd'hui d'un chat. Un chat un peu particulier, il est vrai, mais un bon gros chat tout de même. Alors, tiens-toi tranquille et écoute. Écoute l'histoire du chat beauté. Les chats, vous le savez comme moi, c'est un peu paresseux. Bon, 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 mais je ne dis pas ça méchamment. Mais savez-vous que leur malice est parfois étonnant? Il était une fois, il y a très longtemps, un pauvre fils de Meunier dont le père laissa pour tout héritage à ses trois enfants son moulin, son âne et un chat un peu efflanqué qui chassait les souris parmi les sacs de blé. Comme c'était l'usage en ce temps-là, le pauvre garçon n'eut à choisir que le dernier sa part de l'héritage car il était le plus jeune. Vous devinez sans doute que l'aîné choisit le moulin, le second prit l'âne et notre ami, le dernier-né, dut bien se contenter du chat. Il était désespéré et pleurait à chaudes larmes. Ah, que vais-je devenir maintenant? Oh, tout ça n'est pas de ta faute, mon pauvre chat. Oh, non! Mais quand je t'aurai mangé ce soir et me serai fait un bonnet de ta peau, il ne me restera plus qu'à courir les chemins en mendiant du pain. Non, 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 mon maître, ne pleurez pas. Ne me mangez pas surtout et laissez-moi agir. Consentirez-vous à m'obéir sans poser de questions? T'obéir? Oui, non. Que veux-tu donc que je fasse? Donnez-moi seulement un grand sac. Oui, non. Et taillez-moi aussi une petite paire de bottes de cuir et un pourpoint de drap pour aller dans les broussailles sans me gratigner les pattes et le corps. Et attendez-moi ici. Le chat se vêtit aussi bien qu'il put, se noie à un col autour du cou et courut à toute allure vers un bois tout à l'heure. Tout fut du voisinage. Là, il cueillit du thym, du serpolet dont il emplit son sac. Puis, il se dissimula derrière le tronc d'un gros chêne après avoir déposé à terre son sac grand ouvert bien en évidence. Il n'attendit pas longtemps. Un jeune lapin gourmand, attiré par toutes ses bonnes odeurs, glissa le museau dans le sac. Quand le chat ne vit plus dépasser qu'une petite queue blanche, il bondit et referma vivement son sac sur le pauvre étourdi. Tout fier de sa prise, notre chat s'en alla chez le roi, qui habitait non loin de là, un superbe château perché tout en haut d'une colline, et sollicita une audience. On le fit monter à l'appartement de sa majesté. Il fit une grande révérence et dit au roi. Sire, monsieur le marquis de Carabas, mon maître, m'a chargé de vous remettre de sa part, et avec grand respect, ce lapin de garenne qu'il a pris au cours de sa chasse pour votre majesté. Oh, moi qui adore le lapin, et on ne m'en fait jamais ici. Dis bien à ton maître, le marquis de Calabas. Carabas, sire, Carabas. Oui, oui, enfin, comme tu voudras. Qu'il me fait bien plaisir, et que je le remercie de grand cœur. Bien sûr, mes petits amis, vous l'avez deviné, le chat avait inventé ce nom de Carabas pour son maître, qui ne s'appelait pas du tout ainsi, et était encore moins marquis. Le lendemain, le chat prit deux grosses cailles, qu'il alla de nouveau porter au roi. Sire, monsieur le marquis de Carabas, mon maître, m'a chargé de vous remettre de sa part, et avec grand respect, ces cailles, qu'il a piégées tout exprès pour votre majesté. Oh, 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 comme elles sont d'audits. Moi qui raffole des cailles, avec des petits oignons, et de gros raisins, ça me changera les carottes râpées. Et dis bien, ton cher maître, le marquis de Sarbacone. Non, Carabas, sire, Carabas. Eh oui, le marquis de Caracas. Non. De Maracas. Enfin, que je le remercie, et qu'il est le plus dévoué de mes sujets. Quand enfin, le roi eut retenu le nom du marquis de Carabas, et put le dire sans se tromper, le chat fut satisfait de sa besogne, et cessa ses visites. Or, vous l'avez-je dit, mes amis, le roi avait une fille unique qu'il adorait, et qu'on disait la plus belle princesse du monde. Un jour, le chat apprit que le roi devait aller se promener sur les bords de la rivière, avec sa fille. Cette fois, mon maître, si vous m'obéissez avec l'aimant, votre fortune est faite, je vous le promets. C'est très simple. Il vous suffira de vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai. Pour le reste, j'en fais mon affaire. Le marquis de Carabas fit comme son chat lui avait dit, ôta sa pauvre chemise de gros drap et sa vieille culotte, puis s'enfonça dans l'eau froide jusqu'au menton. Oh, mais elle est glacée. Oh, dis-moi, est-ce qu'il va falloir attendre longtemps? Encore un peu de patience, mon maître. J'aperçois le carrosse du roi à l'horizon. Allez, faites semblant de vous noyer, pendant que je crierai. Au secours! Allez! À moi! Mon maître, monsieur le marquis de Carabas, va se noyer. Il se noie. Il est presque noyé. Venez vite. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Contre-basse! De Caracas! Non, 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 Carabas, le marquis de Carabas, un si grand cœur, si généreux. Arrêtez! Arrêtez! Allez secourir ce malheureux. Oui, 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 sire, quelle affreuse aventure. Eh bien, quoi? Que s'est-il passé? Ah, sire, pendant que le marquis se baignait dans la rivière, un voleur a surgi d'un buisson et a emporté tous ses beaux habits, malgré moi, qui criaient aux voleurs de toutes mes forces... Sa perlipopète! Un marquis tout nu! Oui! Et de Carabas, encore! Ce n'est pas croyable. Qu'on aille vite guérir au château mon bel habit de satin bleu pour mon cher ami, le marquis. Merci! Vous imaginez, mes enfants, la surprise du pauvre fils de Meunier quand il s'entendit appeler Marquis et se vit fêter par le roi comme un vieil ami. Le roi le fit monter dans son carrosse et le remercia de tous ses présents. Et comme le jeune homme était très bien fait et fort élégant dans son bel habit, la jolie princesse en fut éprise aussitôt. Le chat courut très vite par des raccourcis qu'il connaissait et aperçut bientôt un groupe de paysans qui fauchait un grand champ de luzerne. Oh! Le beau champ, mes amis! De la luzerne à perte de vue! Un beau tapis vert sommé de petites fleurs violettes et si hautes que, sans ses bottes, le chat s'y fut enfoncé jusqu'au moustache. Oh! Pointe, ma doux! Voilà un champ qui conviendrait à mon maître est bien digne d'un marquis de Carabasse. Le troubissa femme dans un coin Le troubissa femme dans un coin Oui! Brave Jean-Kifouché! Le roi va passer tout à l'heure et s'il vous demande à qui appartient ce champ, vous lui direz qu'il est à monsieur le marquis de Carabasse. Ce champ-là, monsieur le chat, appartient à notre terrible seigneur comme toutes les terres d'alentour et le grand château gris que vous apercevez là-bas. Ah! Et qui est donc ton terrible maître? Ah! Monsieur le chat, vous y frottez pas! Il est fort comme six lions et plus cruel qu'une horde de loups. C'est... C'est... Dis-le, toi. C'est... C'est... C'est l'ogre. C'est... 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 C'est l'orgue. C'est... L'orgue. C'est le... L'orgue. L'orgue. Oh! Piu! Et quoi? Qu'a-t-il donc de si terrible votre ogre que vous blanchissiez comme des navets en prononçant son oeuvre? Si nous lui désobéissons, il a juré de nous... Attends. Attends. Assez menu. Ouais, comme chair à pâter. Oh! C'est pas tout. Il possède le pouvoir magique de se changer en n'importe quel animal de son choix en un instant. Non! Si bien qu'on ne sait jamais s'il est ici, broutant parmi nos brebis, ou là, au milieu de nos vaches, ou s'il n'est pas la grosse mouche qui bourdonne autour de nous quand nous travaillons. Mouh! 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 Comme, 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 cher, cher à pâter. T'es un pâter. Assez. Assez. Comme vous, vous dites. Assez menu. Mouh! 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 Ce que je vous ai dit. Et vous serez débarrassés de ce vilain ingre à tout jamais. Je vous le promets. Quand, un peu plus tard, le roi passa devant le champ, il ne manqua pas de les questionner. À qui appartient ce champ, mes amis? Si, sire, c'est un autre maître, le marquis de Carabas. Hé, hé, marquis, quelle belle terre vous possédez là. Oui, sire, oui, 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 je m'en félicite. Elle me rapporte bien deux gros sacs d'or chaque année. Comme vous le voyez, le marquis de Carabas avait compris la ruse de son chat et commençait à s'en réjouir. Le chat boté, pendant ce temps, dominant sa peur, courait vers le château de l'ogre dont les hautes tours se profilaient à l'horizon. Il croisa en chemin un groupe de moissonneurs qui entassaient des gerbes de blé pour en faire de belles meules dorées. Oh! Quelle récolte! Je parierais que tout cela appartient à ce coquin d'ogre. Notre ami s'approcha des pauvres moissonneurs qui étaient si pâles, si maigres et si mal vêtus qu'il en eut pitié. Dites-moi, mes amis, ce blé que vous moissonnez, est-ce bien à l'ogre qu'il appartient? Il a souïe. C'est tout à lui. Il ne nous laisse rien de la récolte. Oui. Que quelques sous par un pour vivre misérable. Et si nous n'obéisons pas, il nous hachera menu. Comme chère à pâté. Et oui, je sais. Eh bien, braves gens, dites seulement au roi, qui passera tout à l'heure, que ce blé appartient au marquis de Carapace. Et vous n'entendrez plus jamais parler de l'ogre. Je vous le jure. Sur mes moustaches! Quand le roi passa devant le champ de blé, il fit arrêter ses chevaux pour admirer une si belle récolte. Et quand les moissonneurs, qui avaient bien retenu la leçon du chat, lui apprirent que c'étaient là les terres du marquis de Carapace, il ne put cacher sa surprise. Oh! Encore à vous, marquis, ce champ-là? Oui, sire. Et la récolte est si abondante qu'elle en plie sans grenier chaque année. Quand le chat boté arriva enfin devant le château de l'ogre, il dut rassembler tout son courage pour franchir le pont-levis et frapper à la grosse porte de chêne. Qui va là? C'est un de vos fidèles sujets, monsieur l'orguele grecée, qui n'a pas voulu passer si près de votre château sans avoir l'honneur de vous faire la révérence. C'est bon. C'est bon, entre. Que la porte s'ouvre. La grande surprise du chat boté, la lourde porte s'ouvrit toute seule en grinçant et un long tapis rouge se déroula devant lui. À peine le chat eut-il posé dessus le bout de sa botte que le tapis se mit en marche de lui-même et le conduisit auprès de l'ogre en un instant. Tu voulais me voir? Et voici. Monsieur l'ogre, on m'a affirmé que votre pouvoir magique vous permet de vous changer en l'animal de votre choix au gré de votre fantaisie. Pardonnez mon impertinence, mais je ne puis le croire. Ah, non. Tu n'y crois pas? Non. Eh bien, regarde et prépare-toi à trembler. Un grondement formidable dentil, un éclair zèbre à la pièce et d'un gros nuage noir surgit un énorme lion à la crinière ébouriffée qui ouvrit devant le chat une gueule armée de gros acérés. Alors, incrédule, ne suis-je pas le roi des animaux? Oui, oui, monsieur l'ogre. Oui, c'est... c'est terrifiant. Mais quelqu'un m'a assuré que vous pouviez vous changer en de tout petits animaux comme, je ne sais pas, moi, une grenouille ou une souris. Naturellement, je l'ai traité de mentaire. Tu as eu tort. Regarde! Insolent! Un grondement, un éclair et de l'épais nuage sortit une minuscule souris grise qui se mit à courir sur le parquet. Le chat ne l'eut pas sitôt aperçu qu'il bondit, l'attrapa entre ses griffes et la croqua d'un coup de dent. Ainsi, mes amis, personne n'entendit plus jamais parler de l'ogre. Le roi, cependant, arrivant en vue du château de l'ogre, voulut voir de plus près une si somptueuse demeure et saluer l'heureux seigneur qui l'habitait. À l'entrée du pont-levis, il fut bien surpris d'apercevoir notre ami le chaboté, la mine réjouie, qui courut au devant du carrosse. Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis, ce château est aussi à vous ? Oui ! Oh, mais vous êtes un puissant seigneur, et ma foi, il ne tient qu'à vous de devenir plus puissante encore, car ma fille, à ce que j'ai cru voir, vous accepterez volontiers pour époux. Ainsi fut fait, et le jour même, le pauvre fils du meunier épousa la fille du roi. Est-il besoin de vous dire qu'ils vécurent longtemps et très heureux et qu'ils eurent beaucoup d'enfants ? Quant au chaboté, il devint conseiller officiel du royaume et ne chassa plus les souris que de temps en temps pour se divertir. Sous-titrage ST' 501